Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protoss contre Zerg, on est sur Acropolis, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmR. Alors en contre un Zerg, je vais continuer mes petites ouvertures agressives pour progresser sur la micro en particulier, avec Adept peut-être... Et puis après on s'adaptera, comme toujours, Starcraft c'est un jeu d'adaptation, on peut pas trop faire des plans sur la comète. Tac, tac. Tac, je vais wall je pense. Toujours une bonne idée de wall contre un Zerg, en général c'est conseillé. Hop, ok. Je vais essayer d'aller prendre l'info assez rapidement de ce qu'il fait. Je pense que je vais aller scout dès que j'aurai pesé mon portail. Que je vais mettre ici. Ok, ici on va prendre un petit gaz. Je vais renvoyer un récolteur là-haut. Toi, tu vas me poser tout de suite, Kate ici. Je vais me faire deux récolteurs comme ça. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il voulait être relou, autant pour moi. Comme ça, ce sera bien. Je vais me faire un petit pilon ici. Ok, on va faire le noyau. Donc la B2 est posée. C'est sur tout ça que je voulais voir. En fait, non. Je vais d'abord poser une B2 avant de refaire un récolteur ici. Voilà, là je vais pouvoir envoyer mes adeptes. Toi, tu vas me mettre une B2. Et là seulement, je refais mon récolteur. Et normalement, je suis bien. Ok, dès que le noyau est fait, je peux balancer mes adeptes. Alors je suis vu, c'est un peu dommage. En même temps, ce n'est pas la plus grande surprise du siècle qu'un Protoss ouvre un adepte contre un Azerg. On ne va pas se mentir, c'est plutôt classique. Je vais, moi, prendre mon petit gaz. Poser un pylône. Hop, on va aller remplir ça. Ensuite, je vais reposer des petites unités histoire de ne pas me faire niquer s'il y a du Zerglin qui débarque. Ce sera toujours mieux, je pense. Est-ce qu'il y a de la valeur à prendre, là ? Je pense que je peux gérer ça. Et ensuite, là, on va chercher les petits dégâts éco. Je suis un peu tech de la Queen, là, j'avouerai. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu qu'il y avait du Zerglin. Bon, j'ai perdu un petit peu. Mais ça va. Ça, ça reste là. Et surtout, j'ai pris de l'info. Moi, je lui ai fait des petits dégâts économiques. Je lui ai mis un peu de pression. Moi, j'ai, pour ainsi dire, rien perdu. Et je suis très bien, là. Je me suis développé mon éco. Je vais pouvoir poser des Stargate. Et là, normalement, j'ai de quoi défendre, sans trop de souci, les Zerglin qui pourraient arriver. Non, je dis ça, mais... Bon, c'est en théorie, hein. Allez, vite. La batterie shield. Sauve ce zélote. Nickel. Oh là là. Ce timing. Quelle maîtrise. Ça m'en donne des frissons. Ok. Je peux poser mes Stargate. Je peux poser également un peu plus de prod. La gestion des Zerglin, là, trop bien. Vraiment très agréable. C'est quand même mieux que de perdre une partie bêtement sur un rush de Zerglin. Parce que là, clairement, si je tenais pas, j'étais mort. Mais tout s'est bien passé. On va mettre un peu de pylône. Quand je dis un peu de pylône, moi, c'est une façon de parler. Je vous avais compris, je pense. Est-ce que je peux me permettre de poser ça ? Ouais. Ce qu'il faut, c'est que j'ai 300 de gaz quand mes Stargate sont finis. Et là, je pense que c'est bon. Comme j'ai deux bases qui minent gaz à foudre, là. Hop. Je vais envoyer des Oracles en chronoboost. Ça. Ça bouge pas. Ok. Là, en vrai, je suis archi bien dans ma game. Je vais essayer d'aller lui faire des dégâts à l'Oracle. Il me faudrait également... De quoi faire un petit peu d'amélioration. Encore une fois, je suis jamais dans la demi-mesure, moi, sur ce jeu, très clairement. Je vais poser des noyaux comme ça. Hop. Ça, ça va chercher les dégâts à écho. Je vais me voir deux Sentinelles. Je vais me refaire deux Zélotes. Tout ça, ça bouge pas. Ça, ça me fera des améliorations. Là, je fais la charge. Ok. Je vais reproduire un petit peu d'écho. Ok, je suis vu. Donc, il faut que j'y aille tout de suite avec les Oracles. Est-ce qu'il va pouvoir défendre ? Ok, je prends quand même très cher, là. Alors, je peux essayer de... Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Allez. Ok. Bon, il m'a pété, mais en vrai... Les dégâts ont été réalisés. C'est indéniable. Je fais balancer plein, plein, plein d'améliorations parce que je suis un mec greedy. Mais je vais faire de quoi le tenir s'il débarque. Comme ça, je suis tranquille. Et je vais commencer à aller chercher la B3. Là, j'en ai sept de trop. Allez, go B3. Je vais poser des micro-défenses. Juste un petit canon dans les lignes de minerais, ne serait-ce que pour la détection et compagnie. Il me faut de la détection. Je vais faire un immortel parce que j'ai vu du cafard. Je vais peut-être me refaire juste deux sentinelles. Ok. Je vais me refaire un pylône ici. D'accord. En vrai, je suis pas mal. Il va me falloir une balise de la flotte. Je vais essayer de partir à aérien. Allez, on va poser cette base. J'en ai combien là ? J'en ai quatre de trop. Ça va là. Je vais refaire une sentinelle. Je vais continuer à sortir de l'immortel pour l'instant. Ensuite, il va me falloir de la tech. Déjà, il me faudrait un peu plus de pylône ici pour la vision. Et surtout, il me faudrait de quoi faire du Dark Templier. Voilà, comme ça. Histoire de pouvoir sortir des arc-hontes. Là, sur les améliorations, je suis ultra bien. Je vais pouvoir commencer à sortir du Porteneff. Je pense que je vais d'abord faire des Dislockers. Parce que j'ai vu du Cafard. Et les Dislockers, ce sera bien contre les Cafards. Je vais essayer d'aller prendre un peu de vision sur ce qu'il fait. Histoire de pas jouer à l'aveugle. Alors, je me suis un peu fait niqué, là. Là, j'avouerai que je ne suis pas très bien. Normalement, je le gère, là, non ? Putain, je me fais prendre sur deux fronts et mes unités font des allers-retours. C'est le pire cas de figure que je pouvais imaginer. Là, je tiens très difficilement. Mais je vais perdre cette base. Là, c'est moi qui ai mal joué. C'est juste que je l'ai laissé rentrer, en fait. Là où il n'aurait jamais dû rentrer. Les unités qui se bloquent, c'est un plaisir. Heureusement que j'ai sorti des Immo. Il va avoir cette base. J'ai perdu énormément d'Echo. Ça me fait très mal. Ça, c'est juste sur une mauvaise prise de fight que je perds ça. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Juste sur cette mauvaise configuration de combat. Juste où je me suis split. Alors qu'en termes de valeur d'armée, je l'ai écrasé, sans aucun souci. Et je perds à cause de ça. C'est un peu frustrant. En plus, je venais de poser de la tech, en particulier la tech aérienne, qui n'était pas encore sortie. Oh non, mec, stop. Putain. Encore une fois sur deux fronts. Tout ça parce que je n'ai pas protégé mes bases. Je ne le pète là, mais d'accord. Normalement, il n'a pas de détection. Il me prend vraiment beaucoup, là. C'est cher parce que je sais que j'ai largement de quoi le crush. Mais là, c'est juste au niveau économique que je vais perdre, en fait. C'est assez désagréable. Les unités hausses qui se bloquent encore. C'est assez horrible, pour être honnête. Je n'ai même pas eu le temps de le voir venir. Il est déjà sorti. C'est super. Oh, putain. J'avais trop bien joué jusque-là. C'est archi triste. C'est vraiment frustrant. Il joue bien, en vrai. Il joue bien. Moi, je fais un peu deck de me dire que je perds juste à cause de ça. Juste parce que je me fais prendre sur plein de fronts en même temps. Et que je ne suis jamais prêt. Il faut que j'arrive à poser cette base, sinon je suis mort. Mais là, je pense que maintenant, ça va devenir un peu trop chaud à remonter. Tout ça parce que je n'ai pas voulu jouer le mec qui met un milliard de camons partout. Mais là, ça va malheureusement être très chaud de remonter. Je suis bien conscient. Il me faut de la reconte. Je vais aussi me faire quelques petites sentinelles. Normalement, je pense que j'ai suffisamment de dégâts pour sauver mon Nexus. C'est limite, hein. C'est limite, mais ça passe. Là, j'en ai encore de trop. Allez, go sur B3. Il faudrait que je puisse aller prendre un petit peu d'infos sur lui. Et là, il faut vraiment que j'espère qu'il n'est pas un milliard de bases. Mais j'avoue que je ne suis pas très optimiste. Là, je pense que sur l'écho, je suis fini. Est-ce que je peux sortir quelques portes neufs ? Ce serait vraiment bien. Alors, j'ai quand même des récolteurs, là. Je commence à en avoir quand même pas mal. On va essayer de blinder cette base. Et j'irai en poser une quatrième juste après. Et il faut vraiment que je mise sur le fait que j'ai quand même de la tech et que j'ai un peu d'amélioration. Peut-être un poil plus que lui, mais c'est même pas sûr. Ok, il y a combien de cas de bases ? Je me serais presque attendu à plus. Est-ce qu'il n'y en a pas une en bas, là ? Mais là, contre quatre bases... Moi qui suis sur deux bases bancales depuis je ne sais pas combien de temps, contre quatre bases, ça va être très chaud en termes d'économie, là, de faire quelque chose. Allez, go B4. Alors, avant toute chose, il faut que je blinde la base là, très clairement. Si ça peut m'éviter de me faire encore péter sans pouvoir jouer, ce sera quand même bien. Oui, on est d'accord qu'il y en a encore plus. Je ne sais pas comment je peux remonter ça, pour être assez franc. Là, ça me paraît un peu chaud chaud quand même. Ok, il va venir poser un Anidus, je le vois venir à des kilomètres. Il me faudrait un peu plus de gate pour pouvoir warper et avec plus d'aisance. Est-ce que je peux en mettre une là ? Peut-être une là, également. Qu'est-ce que c'est, là ? Là, ça va être chaud. En plus, bien sûr, mon armée, du coup, elle n'est pas en position. Ah, putain. Comment je vais faire, moi ? On se merdier sans nom. Ok, il n'a plus de détection. Moi, je n'ai plus d'armée. Pas très pratique, autrement dit. Alors, il se bat dans mes canons, ça c'est plutôt cool pour moi. Mais là... Putain, c'est tout le temps ça, juste parce que j'ai décalé mon armée en voulant bien faire. Et là, je vais perdre énormément là-dessus. Allez, il faut que j'en repose cette base. Il faut que j'arrive à produire encore. Mais là, ça me paraît un peu peine perdue, malheureusement. Allez, on ne baisse pas les bras. Starcraft, des fois, c'est juste du mental. Il peut encore se passer des choses. Il faudrait juste que je vois, j'ai combien de récolteurs ici ? Il m'a pété combien ? Deux canons ? Il faudrait que je les repose. Tiens-toi, remémoisant. Un ici. Juste parce que j'étais... Il m'a juste pété au positionnement. C'est archi frustrant. Allez, est-ce que je peux tenir ça ? Là, c'est trop, je pense. Je pense vraiment que c'est trop. Je vais le laisser me prendre ce qu'il va me prendre ici. J'ai beaucoup trop de gaz. Il va me la faire combien de fois, celle-là, en vrai ? En fait, ce que j'ai chance, c'est que là, j'ai des unités qui sont assez lentes. Et le temps que j'arrive, en fait, il est déjà sorti. Est-ce que peut-être je peux... Yes. Et là, encore une fois, il va être là le temps que je revienne. Ça, c'est parce que je n'ai pas assez d'APM. C'est surtout pour ça. Parce que j'ai beaucoup de mal à se pliquer mon armée et à gérer plusieurs endroits à la fois. Mais bon, là, il est en 2-2. Clairement, ça ne va plus être possible. Je jouais à lui. C'était intéressant comme partie. J'ai vraiment essayé de tenir. Je pense que j'étais pas si loin de l'écraser. Enfin, de l'écraser. Du coup, le terme est mal choisi. Je veux dire, j'étais pas si loin de pouvoir le gérer. C'est juste que là, à chaque fois, je me suis fait niquer au positionnement. En termes d'économie, de valeur d'armée et tout, j'étais bien. Mais juste, là, le positionnement, c'était trop chaud, quoi. Pour moi, de tenir... J'arrive pas à être à plusieurs endroits en même temps. Et il m'a trop mis au fond, la détection qu'il y a. Je crois que c'est assez, mec, t'inquiète. Mais là, je pourrais pas remonter, malheureusement. C'est dommage, hein. Il aurait juste fallu, en fait, que je mette des canons. Juste pour que j'ai pas de Nidus dans la B1 qui croque. Et j'aurais gagné, mais genre, easy. Et là, bon, ça sert à rien de faire durer. Il a au moins 8 bases en face. J'en ai que 2 depuis je sais pas combien de temps qu'ils sont vides. C'est fini. Je veux dire, GG, on va pas raconter notre vie. Hop. Dommage, hein, vraiment. Là, juste ce que je retiens, c'est que j'aurais dû mettre des canons sur la B1 pour protéger les Nidus. Et je gagnais le doigt dans le nez. Parce qu'en termes de compo d'armée, en plus, de tech, j'étais largement devant. Mais j'ai pas pu gérer ces attaques. GG à lui. C'était intéressant comme partie. Il était à combien d'APM ? 260 AP. Le mec, il a 2,6 fois mes APM. Comment je peux gagner contre ça ? Je pense à un smurf, là, très clairement. Pour jouer avec autant d'APM, c'est pas possible. Mais, ouais. Ouais, et puis en graphique, valeur d'armée, il m'écrasait. Enfin, il m'écrasait. Là, encore une fois, là, c'est les premières fights où on s'est battu plus en frontale. Je l'ai pété, hein, parce que j'étais plus strong. Mais après, il m'a empêché de me développer. Lui, son économie était plus forte. Après, il m'est passé devant aux améliorations. En fait, on voit bien qu'il y avait là, genre 8 minutes, 8-10 minutes, j'étais vraiment devant. Et après, il a commencé à m'attaquer. J'ai pas réussi à tenir les attaques au Nidus. Et j'ai perdu à cause de ça. Voilà, bon, partie intéressante quand même pour apprendre de mes erreurs. J'essaierai de progresser, peut-être en la regardant, en tête reposée. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et je les réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.